Alors la permaculture, la permaculture, c'est bien d'être assis pour la définir les autres. Et je vais donner une définition que j'aime bien, c'est un aménagement consciencieux du paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature pour produire en abondance des fibres, de l'énergie et de la nourriture, pour combler les besoins locaux. Et pour moi c'est vraiment, on reprend le monde tel qu'il est, d'ailleurs on ne reprend pas, on fait un peu table rase quelque part et on repasse tout ce dont on a besoin, tous nos besoins à travers un filtre éthique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut vivre sur cette planète sans affecter l'environnement et sans se détruire nous-mêmes ? Et pour moi ça c'est important, ça va être valable autant au niveau de la production de nourriture, mais au niveau de comment je vais construire ma maison, comment je vais produire mon énergie, si j'ai besoin d'énergie. Voilà, on a des moyens de le faire sans avoir un impact déraisonnable sur l'environnement. Et puis ce sera aussi au niveau humain, comment on veut vivre ensemble, comment on veut s'organiser. Voilà, ça touchera un peu à tous les domaines d'activité lui-même. Alors la permaculture, qu'est-ce que ça représente pour moi ? J'y suis venu déjà quand je commençais à me poser pas mal de questions sur le monde, le fonctionnement du monde que je ne comprenais pas. Et en m'intéressant à divers aspects de l'écologie, je me suis passionné de plus en plus pour tout ce qui tournait autour de l'écologie. En fait la permaculture a donné une espèce de cohérence à tous les domaines auxquels je m'intéressais, l'éco-construction, l'agriculture bio. Donc c'était un petit peu la toile d'araignée qui fixait tout ça. Pour moi c'est un peu la science du bon sens finalement, c'est le retour au bon sens. Alors on a fait un stage de un mois, puisque ça fait des années qu'on nous demandait de faire des stages plus longs, avec plus de pratiques. Il y a une forte demande d'avoir énormément de pratiques sur les stages. Ça nous a paru évident ici, on n'avait pas encore fait de stage à la maison. On avait plutôt l'habitude de faire des chantiers participatifs, de faire des gros chantiers participatifs de deux mois. On s'est dit, on va peut-être marier les deux, parce que moi j'ai envie de relocaliser mon activité professionnelle. Ça prend du sens avec notre mode de vie et puis avec l'éthique qui nous importe tant. Et donc l'idée c'était de donner ce côté théorique qu'on trouve et inspirant de la permaculture. Qu'est-ce que je fais avec mes mains ? Comment ça se passe concrètement quand on met ces choses-là en pratique ? Pour moi c'est important qu'on redécouvre le plaisir au travail, le plaisir de toucher un peu à tout. Et donc c'est un peu ça aussi qu'on avait envie de transmettre. Je pense que le stage est une bonne introduction pour avoir un petit peu tous les domaines de la permaculture. On va commencer par l'introduction de ce qu'est la permaculture, d'où ça vient, les éthiques de base, les principes, et puis rentrer dans la méthodologie de design qui est le cœur de la permaculture. Et puis ensuite balayer le sol, l'eau, la forêt, l'arbre, les animaux, les structures invisibles, les aspects légaux, l'installation agricole, etc., l'éco-construction, les permacultures humaines, donc les outils d'organisation collective, communication non-violente. Donc voilà, c'est très varié. Dans les dix premiers centimètres du sol, il y a à peu près 90% des espèces sur Terre. Et on estime qu'on connaît à peine 10% de la vie qu'il y a dans le sol. Pour les agriculteurs, le sol, c'est un milieu inerte dans lequel on fait pousser des plantes. Pour la texture de votre sol, là, a priori, on a un bon sol qui est grumeleux. Et qu'il ne veut pas s'agglomérer. Vous voyez, il floccule rapidement. Donc là, on a un complexe argilo-humique intéressant, du couscous. Si vous avez un sol particulier chez vous, et que vous voulez savoir quelles sont ces pathologies ou ces caractéristiques, vous allez chercher une dominance de plantes. Donc là, par exemple, si moi je regarde ici, on va avoir, en plantes sauvages, pas les plantes cultivées, on va avoir du lierre terrestre, je vois du mouron des oiseaux. Le lierre terrestre et le mouron des oiseaux, c'est des sols équilibrés. Donc c'est plutôt bon signe. Vraiment, le sol, il réagit à l'impact qu'on a dessus, et ça, c'est très clair. Vous prenez un tracteur, vous roulez à travers champ. L'année d'après, sur toutes les roues des tracteurs, là où le tracteur est passé, vous avez du rumex ou du plantain. Des plantes qui sont bien indicatrices d'un sol tassé et atrophié. C'est-à-dire où il n'y a plus d'oxygène qui rentre dedans. Les matériaux idéaux, ce serait de la paille ou de la matière brune, de la matière verte, des tontes de blouse, par exemple, et la dernière épaisseur, la dernière couche, ce serait le trotin de cheval, de la bouse de vache. Et du coup, vous faites une couche de chaque, voilà, 10-15 cm de chaque couche, qu'on empile jusqu'à faire un mètre cube. Ce qu'il faut, ce qui est important, c'est de partir d'une bonne base. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est comme tout, il faut le faire bien. Essayez de le faire carré, plutôt que de partir tout de suite en pyramide. Donc de bien étaler vos couches, et quand vous mettez la couche suivante, vous la mettez jusqu'au bord. Là, ça va bien chauffer. Les murs, quand on ne trouve plus les morceaux de plantes, et là, vous voyez, la vie qu'il y a dedans, ça grouille. Oui, il est taqué de vers de terre. Il vient avec les murs, mais il est encore fraîche. Tous les verres qu'il y a dedans, là. Les verres de terre, ils viennent... Ah bah du sol, là ! Du sol, c'est ça. Ils migrent du sol vers le compost. Alors, on a proposé un atelier butte, une butte sandwich. Alors, comment ça se construit ? En fait, il faut creuser un rectangle, par exemple, de 30 cm de profondeur, 1,20 m de large, pour pouvoir accéder bien des deux côtés. On remplit de bois, on essaye de diamètre inférieur à 7 cm, des sections de 30-40 cm. On essaye de combler les trous avec du BRF ou d'autres matières pour qu'il y ait trop de trous d'herbe dedans. On va venir recouvrir ce tas de bois des mottes d'herbe qu'on aura mis de côté. Ensuite, on recouvre de fumier, si on en a, une matière bien verte, azotée. Et puis, par-dessus, on va venir remettre la terre qu'on a décaissée, du coup, en essayant de respecter les couches. Et dans cette couche de terre, on va venir insérer des bouteilles, et on vient les enfoncer dans la terre, à peu près espacées tous les 30-40 cm. On sème directement, ou on plante directement dans la terre, et ensuite, on vient rajouter un palier final. Merci, on va à petit, un vingtième, je crois. Alors, les arbres, on va faire un petit brainstorming sur à quoi nous servent les arbres. À respirer, à nous protéger. Ils cassent la roche-mère. C'est un cario. Donc, voie d'œuvre. À manger. Ils font pleuvoir. Ils abritent beaucoup. Ils font de l'ombre. Ils permettent aux œufs d'eau de lillifier. Ça empêche l'érosion. Donc, ils protègent les sols. Ils produisent des champignons. La nuance. Des fruits. La nourriture. Ouais, des fruits. La fertilité, on va dire. Alors, divertissement, je crois qu'on peut le mettre. On va y approcher une balle en soir. Bon, c'est déjà pas mal, hein ? Quand même, ouais. La multiplication des végétaux. Pour avoir des fruits, c'est souvent plus rapide, ouais. De procéder par multiplication des arbres ou des petits fruitiers. Par greffage ou par boutirage. C'est un des avantages de la greffe. C'est donc la mise à fruits plus rapide. Au lieu d'attendre que l'arbre pousse de sa graine. Et pour la pomme, ça peut mettre 7-8 ans à donner des fruits. Avec un arbre greffé, sur un porte-greffe plus petit, ça peut durer 2-3 ans. Là, c'est bien. Ça va le faire, ça. Il vaut plus revenir ? Il faut essayer de faire assez fin. T'es un peu trop au centre. Au-dessus du centre, essaye. Ah, il faut être au-dessus du fond. Ouais. Tu prends comme repère et tu reviens un petit peu, tu vois, genre à 2 tiers. La greffe à l'écusson. Donc là, c'est uniquement venir inciser un porte-greffe. Faire une incision en T. Et venir écarter délicatement l'écorce pour avoir dégagé le cambium. Et insérer un bourgeon de la variété qu'on veut multiplier. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout. Ah, ça me va bien, ça. Ça nous a préparé deux grandes pilotes. On va t'as de collégaturés, alors. Ouais. Ça remplace le massif. Ça remplace le massif. Là, en fait, avec cette technique-là, c'est argile plus un tissu. Ça fait les deux, en fait. Tac. Et donc, on vient remettre. Colmater. Avec de l'argile. Bien sur le dessus, là aussi, pour voir ce qu'on a couplé. C'est ce qui est très bien. Et on essaie de ne pas recouvrir les bourgeons. Donc là, par exemple, on a une pousse qui va vers l'intérieur de l'arbre. Elle va venir occulter la lumière et empêcher l'air de bien circuler dans l'arbre. Je vais plutôt, si je dois prélever une pousse, je vais la prélever là. Puis, on va lui faire une bouture avec celle-là, la pousse de l'année. Celle-là, tu vas prendre, oui. Celle qui est... Non, celle qui part sur le côté. Donc, celle-là. Ouais, celle-là, tu peux la prendre. Là, on a été récolté de la lavande, de l'éléagnus, parce que ça, j'ai encore jamais réussi à le bouturer. Donc, cette année, on va se donner un maximum de chance. On essaye à une période différente. Comme on est en août, peut-être comme ça, c'est aouté. Ça marchera mieux en août qu'en septembre. C'est aouté, ça veut dire quoi ? Aouté, ça veut dire boisé. Par exemple, tu as des plantes comme la verveine, où tu as une partie verte, qui est la pousse récente. C'est la année, là, ouais. C'est la partie boisée et la partie aoutée. Et j'ai une bouture. Alors, je vais en enlever encore une. Et même à la limite. Mais pourquoi, je n'ai pas compris, pourquoi tu la coupes ? Pour vraiment réduire la surface d'évaporation. Alors là, on prépare l'eau de sirop. L'eau de sol. Les hormones de bâturage vont servir à la pépinière, là-bas. Il faut mélanger le sable à la terre. Alors, attends, comme... Je t'avais montré comment on les prend. Tu mets comme ça, tu l'enfonces. Et voilà, jusqu'au bodet. Jusqu'à la garde, on va dire. Cherchez une étiquette. Il dit que oui, il y en a un peu partout, là. Ça a été, ça a été top. On est bien, là, au niveau des boutures ? Ça, est-ce qu'on a marqué la clocharde ? Je crois que ça n'a pas été marqué, la clocharde. On a vu comment garder le plus possible l'eau dans un système, entre guillemets, permacol. Donc, c'était des petits, comment dire, des petits paysages faits avec de la terre. Et donc, le but de l'exercice, c'était designer le terrain, designer le terrain, dans le but de garder le plus possible l'eau. Voilà, combien de temps l'eau allait rester sur ce terrain. Donc, c'était assez sympa. On était divisés par un groupe de quatre, il me semble, si je me souviens bien. Et qu'est-ce que tu mets, là ? Du compost. C'est de l'humus. Très bien, qui absorbe l'humus, qui absorbe ? L'eau. C'est de l'humus. Et donc, il fallait, une fois que Pascal faisait pleuvoir sur le terrain, que l'eau reste le maximum possible sur ce terrain-là. C'est de l'humus. Scène numéro un. 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 Deux. Ah, ça y est, c'est sorti sur la bâche. C'est moi qui l'aime. Trois. Ça, c'est un bon exercice, parce qu'on voit que, plutôt que de laisser partir l'eau, comme ça, une ressource qui est très importante, là, on la garde le plus longtemps possible, et elle nous sert. La bâche, c'est un bon exercice, 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 c'est un bon exercice. Pendant le stage, on a pu voir un autre pan de la permaculture, qui est la vie en communauté, en groupe. Et donc, on a pu voir les différents outils d'organisation collective, qui peuvent nous aider, justement, à améliorer la vie à plusieurs. Notamment le mandala holistique, qui est un outil qui permet, dans un projet de groupe, de mettre en relation les éthiques de chacun, pour aller dans une même direction. On a vu aussi le consensus, qui est un outil de prise de décision. L'avantage du consensus, c'est que rien n'est incompatible avec le consensus. On peut décider au consensus de voter. Vous verrez qu'on y est recours, parfois, quand on est bloqué, qu'on n'arrive pas à atteindre un consensus. On se dit, bon, le sujet n'est pas suffisamment grave pour qu'on ait besoin d'avoir l'accord de tout le monde. Et l'accord de tout le monde va être sur le fait qu'on décide de voter. C'est l'intérêt du consensus aussi, c'est sa compatibilité avec tous les autres modes de fonctionnement. D'ailleurs, le consensus, on l'a utilisé pour créer nos différents groupes de travail pour le design. Et ça n'a pas été une mince affaire, ça nous a pris quelques réunions. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas une décision qui est gagnée. Et que si vous ne voulez pas perdre trop de temps, il va falloir y mettre un peu du vôtre. Et pour y mettre un peu du sien, il faut être discipliné, il faut être à l'écoute. Un design, ça sert à partir d'un terrain vierge ou sur un lieu qu'on souhaite investir ou qu'un client souhaite investir. Le designer en permaculture va réaliser un plan, une conception qui prend en compte tous les principes de la permaculture. En fonction évidemment des attentes et des besoins de la personne et du lieu et de ses différents paramètres. Là on est là parce qu'on a été embauché pour faire le design d'un de nos clients. Donc là on va sur le terrain, le deuxième terrain, donc la 401, on a fait une observation sur la 410. On se dirige actuellement vers la 401, donc j'encadre un peu les élèves qui sont là. Je suis chargé de leur montrer la qualité du terrain en fonction du bruit des arbres et tout le reste. Il est où Hugo ? Il est là ? Il faut qu'il goûte la terre, donc on va goûter la terre aussi tout à l'heure. Ça passe par un temps, une présence sur le lieu pour se rendre compte du lieu et évaluer ses potentiels, évaluer ses qualités, ses défauts, la qualité de ses bordures, ses ressources. T'as la forêt ici, après donc le petit record là, la grande haie qui vient jusqu'à là. Cette parcelle-là, c'est la parcelle qui est vivée ici. Là on est tout au bout, le chemin est juste derrière les fougères qu'il y a là derrière toi. Le chemin là, c'est juste ici derrière. Les oiseaux, les biches. Donc on peut faire une approche haut, une approche faune et flore, un thème haut, un groupe haut, un groupe faune et flore. Et en fonction des besoins des personnes qui vont vivre sur ce lieu, on réalise, avec tout ce qu'on a appris, on réalise donc ce design en permaculture. Donc commencer peut-être avec des animaux de base, parce qu'on va pas réinventer le truc complètement de rien. Donc on part sur chèvres, canards et poules. Donc ici, le terrain construit, il est là. Non, là, c'est celui-ci là. Ouais, c'est là, ouais. C'est terrain là, non ? Ça ressemble à... Ouais, ça ressemble. Ouais, c'est ça. C'est la ligne. On abandonne l'île d'un arbre. Ici, c'est ça. Comme on le répète depuis le début du stage qui compte, c'est pas forcément le résultat, c'est aussi le processus. Donc on a décidé de présenter le design avec la suite logique des idées qui nous sont apparues, en gros, pour que vous compreniez d'où on est partis et où on est arrivés. On a notre ami qui est ici, violette, là, c'est là, à côté de ses céréales, tranquillement. On a le froid ici et le sociopathe qui est loin là-bas avec sa vie. On se disait que là, si on commençait à enclaver cette parcelle, on est des autres champs, ça pouvait créer un mauvais effet, finalement, en termes d'intégration. Ici, on a mis aussi quelques ruches sur ce terrain-là, comme c'est un petit peu plus tranquille ici. Et sur ce terrain-là, on avait imaginé la pépinière avec une grande serbe bio-climatique pour tout le bouturage. On a mis un pigeonnier ici aussi. Les chèvres, c'est pas compatible avec énormément de choses. Donc on a simplement mis une étable, des petits arbres qui sont capri-compatibles, donc compatibles avec les chèvres. Donc, c'est des muriers, des acacias, des sureaux. Ici, on a un système de phytoépuration qui est alimenté par la maison et qui, elle, vient se déverser à nouveau dans la mare. Et la mare, il y a un système de propin qui vient alimenter la vissière pour irriguer différents points. Voilà. Et en fait, l'idée aussi, on a fermé ici aussi, en fait, la clôture ici. Et au niveau du potager, c'est qu'en fait, les poules, elles puissent se balader partout. Alors, je propose de remettre les certificats à ceux qui l'ont mérité dans l'ordre des notes attribuées. Oui ! Dans l'ordre croissant, il est là. Mademoiselle Mélin Vladis. Monsieur Benoît Nico. Monsieur Martino, Jaki, Jaki. Et c'est moi. Et enfin, Monsieur Castiglione, Julien. Le majeur de la promesse. Le majeur de la promesse. J'espère qu'on entendra parler de vous, en tout cas. J'ai été mené à Permaculture via un email désespéré que j'ai balancé comme une bouteille à la mer à un type sur Internet que je ne connaissais même pas. La fameuse personne à qui j'ai envoyé ce mail désespéré, c'était Pascal. On s'est re-rencontré pour la première fois au Permafest. Et il m'a dit, je fais un chantier à la maison, chantier participatif. Moi, j'ai dit, ah ouais, moi ça va, ça c'est cool. Moi, j'ai bricolé. Donc l'année dernière, on avait construit le petit bâtiment qu'on voit peut-être là-bas dans le coin de la caméra. Et on avait construit la charpente avec le bois du jardin. On a passé du temps à résoudre les petits problèmes qui allaient avec. On s'est bien, 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 bien pris la tête par moments. Et puis à d'autres moments, on s'est bien pris le corps. Et donc l'idée générale, c'était d'en faire une salle de cours. Moi, ce qui m'attire toujours, c'est toujours la même chose. C'est toujours le côté humain. J'aime bien maintenant, c'est de passer du temps à expliquer que derrière un outil, il y a une personne qui a pensé cet outil pour telle fonction, à utiliser de telle façon. Et on comprend que la scie, elle arrache des petits copeaux de bois. Donc voilà, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de transmettre ça au maximum de monde. Et voilà, c'est vraiment, c'est que du bonheur. En fait, on est parti d'une réalisation qu'ils avaient déjà faite. Donc on a mis l'hélices basses, on a structuré les litos sur le côté pour pouvoir avoir une structure dans laquelle on allait vraiment enfoncer les ballots de paille. Là, on est en train de poser des montants pour les bottes de paille. Et on regarde si on les a bien mis de niveau. Et donc là, on est content. C'est ironique, on est content parce qu'on a coupé trop, quoi. Donc là, on va devoir ajuster un peu comme on peut. Mais bon, sinon, en fait, c'est pour les montants qui vont permettre d'intercaler les bottes de paille entre les deux. Là, il y a quand même des petits montants ici, il y a un montant là. On s'est ensuite affairé à rentrer les ballots de paille, évidemment, à placer les ballots de paille, donc à monter les murs, à proprement parler. C'est bon, là ? Donc là, on a posé une botte de paille. Et pour bien la fixer, on va mettre un litot par-dessus. Donc je vais visser là, d'abord percer les trous et ensuite visser le litot ici pour bien l'enfoncer, comme ça, pour bien maintenir la botte de paille. En prenant en compte le fait que, on allait mettre des menuiseries, des huisseries, etc. Et puis ensuite, on a commencé à mettre la première couche d'accroche, qu'on appelle la couche d'accroche, une barbotine de terre, une argileuse. Alors là, la couche d'accroche, si vous ne l'avez pas encore vue à la télé, eh bien, on prend une poignée de barbotine, comme ça. Et le but, c'est pas d'enduire le mur, c'est de faire pénétrer sur les 2-3 premiers centimètres de la botte de paille, afin de rigidifier le support, qui en séchant deviendra dur, et ça, on pourra l'enduire. Le but, c'est de faire vraiment pénétrer la barbotine. La couche d'accroche permet ensuite de mettre la couche de corps. Donc là, c'est un volume de barbotine, pour un volume et demi de sable, un demi-volume de paille et un demi-volume d'herbe. Des fois, à la place de l'herbe, on met du crotin de cheval ou de la bouse de vache. Mais le crotin de cheval, ce serait des toutes petites fibres qui fermenteraient un peu dans l'enduit. Donc l'idée de la fermentation dans l'enduit, c'est que ça renforce encore l'enduit et ça renforce sa résistance mécanique et sa résistance à l'humidité. Hop, dedans. On ne fait pas les enduits de finition sur une maison en paille avant un an, normalement. Ça va craqueler et ça, c'est tout à fait normal. Ça va tirer, c'est très épais, donc il y a des forces énormes qui s'exercent dans les enduits. C'est très rare que ça ne fissure pas. C'est plutôt bon signe que ça fissure. Après, on retravaille les grosses fissures, les petites, on s'en fout, et on fait un enduit de finition. Tu veux voir le mélange qu'on applique ? Qui donne ce genre de petite boulette assez granuleuse que tu viens appliquer sur ta couche d'accroche et plaquée et lissée sur ton mur. En même temps, on commençait déjà à mettre en place la végétalisation du toit. Alors là, on prépare un mélange de terre pour mettre sur le toit, directement pour la végétalisation de la toiture. Pour l'instant, c'est de l'eau et de la terre qu'on est en train de creuser ici. C'est de la terre végétale et en fait, c'est normal, c'est pour la végétalisation de la toiture, donc on prend une terre qui a un peu de vie dedans et ça aidera à faire pousser la végétation dessus. Le truc, c'est que tu ne veux pas que la terre s'érode. Comme tu as une pente, le risque, c'est que la première pluie, tout tombe. Oui, c'est ça. D'où le foin, qui va faire un maillage. Quand ça va sécher, ça va être dur comme du béton, comme du terpaille. C'est un truc hyper dur, incassable. Mais du coup, avec la pluie, les graines, un peu de cerveau et de terre, on pourra mettre notre sédum dedans. Non, parce que j'ai en train de planter du sédum et j'en plante plein de petits pouces que je vais récupérer là-bas. Et comme ça, ça m'a trop pas aimé sur le foin. Non, mais par contre, ça m'a l'air bien fait. On a fait quatre bacs. On a choisi de faire des bacs en ferro-ciment. On fait une structure en fer à béton. On plie, on fait notre forme, la forme qu'on veut pour la cuve. Et on vient plaquer dessus des grillages pour faire vraiment une structure relativement rigide avec des espacements entre chaque fil du grillage qui ne font pas plus d'un à deux centimètres. Et du coup, on peut venir former, on peut venir maçonner à la main avec un mélange ciment-sable sur les parois pour faire notre forme. Ah, Hugo, t'es bon là ? Deux, trois, trois. Attention au dos. On descend tranquille. C'est une technique intéressante. On peut faire vraiment la forme qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Et ça utilise assez peu de ciment par rapport à une cuve avec des parpaings, ou quelque chose comme ça. Le principe, c'est d'avoir plusieurs bacs où il y a dedans la pouzolane, donc une roche volcanique poreuse qui abrite toute une population bactérique parce qu'il y a beaucoup de surface, en fait. C'est juste le fait que ce soit poreux. Il y a sans doute dix ou cent fois plus de surface que si c'était un caillou. Et du coup, il y a une population bactérienne énorme. Et ce qui filtre, en fait, l'eau, ce qui la purifie, c'est les bactéries, c'est pas les plantes. Et voilà, des plantes aquatiques ! Les plantes, elles sont juste là juste pour amener de l'oxygène dans l'eau, donc l'oxygène de bactéries. Et pour aussi, avec le vent, elles bougent et elles oxygènent un peu l'eau aussi. Bon, c'est quand même grâce à elles que ça fonctionne. Merci. Allez-y, allez-y. C'est parti. Je suis arrivé dans ce stage avec des petites appréhensions, je n'étais pas sûr, j'allais peut-être tomber sur un camp de hippies, mais en fait, il s'est révélé que je suis tombé sur des gens qui avaient plus les pieds sur terre qu'un peu de personnes que j'ai rencontré dans ma vie. Par rapport à l'organisation, c'était assez incroyable parce que je n'ai jamais fait de stage comme celui-là, quoi, où on te fait totalement confiance, il n'y a pas de pédagogie d'échec, c'est que la pédagogie de la confiance. Moi, quand j'étais petit, on a pouté avec mon boue et la nuque. C'est bon dans l'eau, c'est bon ! J'en suis arrivé ici tout à fait par hasard, c'est sur le net que j'ai eu connaissance de ce stage, donc je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc voilà, je me suis inscrit, j'ai pris mon billet, je suis arrivé ici et je me suis pris une grosse claque, une grosse claque parce que ce n'était pas du tout juste de l'agriculture biologique. C'est vraiment un tout, c'est aller au-delà même de mes espérances et c'est vraiment ce qu'il me fallait en fait. C'est vraiment un tout, c'est vraiment un tout, c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. ... ... ... ... ... ... ...